Merci beaucoup Marc. Je veux maintenant revenir sur cette histoire du journal de Montréal qui est en cours, poursuivi par Québécois parce qu'ils ne veulent plus qu'ils utilisent leur logo, leur couleur et presque leur nom, le journal de Montréal. Et donc aujourd'hui, une invitée inattendue au Palais de justice de Montréal, Anne-Marie Dussault, est allée témoigner de ce que ça a causé comme problème pour elle, le fait qu'il y a quatre ans, il y a eu une nouvelle sur ce site satirique. Elle dit que c'est un article qu'elle a qualifié d'atteinte à sa vie personnelle, à sa vie sexuelle, à son intégrité. Il s'agissait d'une nouvelle où on annonçait qu'elle avait une relation avec le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette. Puis pour aller en parler, on va aller joindre au bout du fil celui qui était faussement associé à Anne-Marie Dussault dans cette relation conjugale. Gaétan Barrette, bonjour. 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 Donc, M. Barrette, vous vous souvenez de ce que cette nouvelle-là était sortie sur le site Journal de Montréal? Si je m'en souviens, c'est comme si c'était hier. Donc, vous, est-ce que ça vous a fait rire ou ça a été vous aussi une atteinte dans votre vie personnelle, professionnelle, sexuelle, puis votre intégrité? Alors, je peux vous assurer qu'à chacune de ces questions, la réponse est non. Ni ma intégrité, ni ma vie sexuelle, ni ma vie professionnelle ont été impactées par ça. Par contre, sur le plan personnel, c'est vrai que momentanément, ça a un impact. Je dois vous avouer que ça a un impact dans ce sens que... Vous l'avez vu, le Journal de Montréal. Oui, oui, ça ressemble. C'est sûr, là. Elle est quasiment identique. En fait, elle est identique au Journal de Montréal. Mais ça, c'est écrit Montréal. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention. Pendant au moins un instant, là, je vais dire, wow, qu'est-ce que c'est toute une histoire, ça. Alors, il y a eu quelques heures. Dans mon cas, c'est quelques heures, là, où j'ai eu quelques téléphones, puis j'ai été obligé de leur dire, ils m'en regardent bien comme il faut, puis tout le monde en a ri, là. Écoutez, c'était comme vous avez dit dans la production de la certitude, mais totale. Et j'ai peut-être de se prendre, là, encore aujourd'hui, il y a des gens, là, qui m'arrivent en me disant, écoute, on était dans un chupé samedi soir, puis il y a quelqu'un qui sort ça, là. C'est ceux qui me racontent ça, c'est ceux qui savent que c'est le Journal de Montréal. Ça fait qu'il y a encore du monde qui tombe là-dessus, je ne sais pas comment, mais ils tombent là-dessus, puis ils disent, ah, ben, ah, ben, puis là, évidemment, ça fait faire rire pas mal le monde autour de la table de samedi soir. Mais quand vous êtes arrivée chez vous le soir, là, votre femme, elle ne vous attendait pas avec le rouleur à pâte, là. Alors, pour être bien franc avec vous, là, OK, une de mes amies qui est dans les communications m'avait appelée pour me dire, écoute, Gaétan, fais attention, là, justement, quand tu vas arriver à la maison, le Journal de Montréal, j'ai trouvé ça drôle, moi aussi. Puis quand je suis arrivé à la maison, ma conjointe n'était pas vraiment dans, c'est pas quelqu'un qui est sur Twitter, la petite affaire-là. Bref, elle ne le savait pas, mais honnêtement, bien franchement, c'était une bonne chose que je lui dise, moi, qu'elle l'apprenne, elle. C'est toujours mieux de le dire avant que de l'apprendre par les médias. Je ne peux pas vous dire que le rouleau à pâte était là, là, mais disons qu'il y avait quelques objets contondants qui existaient dans la maison, là. Vous avez, après cet incident-là, vous avez quand même continué à faire des entrevues avec Anne-Marie Dussault. J'imagine que vous en êtes parlé. Ah oui, elle, par exemple, écoutez, ça fait combien de temps que je vous rappelle? 4 ans, 4 ans, ça fait 4 ans. 4 ans. Alors, ça fait 4 ans que, je ne pense pas qu'elle va être vexée que je vous dise ça, mais ça fait 4 ans qu'elle me dit qu'elle-même voulait poursuivre, je pense qu'elle est allée à la cour aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'elle, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche, mais elle n'a pas aimé l'épisode. Ah non, elle n'a pas trouvé ça drôle. Non, elle n'a pas trouvé ça drôle, mais je peux la comprendre aussi, parce que, vous savez, elle me racontait qu'elle avait des amis ailleurs, maintenant, en Europe, les connaissances de long terme, puis il ne suive pas nécessairement l'actualité si proche, que ce soit au Québec, puis il tombe là-dessus sur Internet. Vous n'êtes pas un pichou, là, vous êtes un bel homme, là, ça veut dire qu'il n'y a rien d'honteux là-dedans? Ah, moi, je ne suis pas d'honneur. Tout le monde le dit, Gaétan Barrette avec son physique de plage, là, ça fait partie de l'équation. Non, moi, je l'ai pris, comme vous le voyez, avec beaucoup du mot. Surprenamment, ça roule encore, mais ça n'arrive pas souvent. Mais c'est encore arrivé, c'est-à-dire que quelqu'un soit tombé dans le panneau. Moi, je pensais que le journal de Montréal, le site, avait été enlevé, mais il s'enlève, en quelque part. Je n'ai pas cherché, mais il s'enlève. C'était un peu de temps en temps. Là, ils ont dit, aujourd'hui, ils ont promis qu'ils l'enlevaient complètement. Ils ont dit qu'ils ne savaient même pas qu'Anne-Marie Dussault, elle n'avait pas trouvé ça drôle et qu'elle ne voulait pas que ça soit là. Elle dit aussi, elle a témoigné à la cour aujourd'hui, elle a dit que Bernard Landry lui avait posé des questions et qu'il avait demandé si ça allait encore bien avec son mari et qu'est-ce qui se passait. Elle dit que l'ancien premier ministre du Québec, vous, vous n'avez pas été interpellé par Bernard Landry ou par d'autres politiciens pour savoir si c'était vrai? Personne. Personne, 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 personne. Dans mon entourage, entre ceux qui ont eu des contacts avec moi, on avait compris que c'était le Journal de Montréal et qu'ils n'ont pas envisagé là-dedans. Mais même moi, dans mon entourage, ça a été vu avec l'humour. Mais il y a quand même beaucoup de gens dans mon entourage aussi, dans mon milieu, mettons, de la santé. Les méchants paquets sont tombés dans le panneau. Ils pensaient que c'était vrai, eux autres. Vous l'avez vu, vous, la page de la facture. C'est clair que c'est Montréal. Mais c'est tellement pareil qu'il y a des gens qui ont même fait des plaintes à l'Ombudsman de Radio-Canada pour dire que c'était inacceptable de la part d'une journaliste et qu'elle avait un parti pris pour le Parti libéral. Ça, je m'excuse, mais je n'achète pas ça. Ils ont beau se faire pognier avec le Journal de Montréal, mais il y a-tu quelqu'un au Québec qui pense qu'Anne-Marie Dussault, c'est une militante libérale? Il me semble que ce bout-là, je ne le comprends pas. En tout cas, selon les entrevues que j'ai faites, ce n'est pas la conclusion que je tirerais. Ben non, je n'ai jamais vu être très complaisante à votre égard ou à l'égard des libéraux. Tiens, 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 on va dire ça comme ça, puis je parle d'accord avec ce que vous dites. Les, puis est-ce que, vous, est-ce que vous pensez qu'il est en barriette? Est-ce que, parce que c'est toute une barrière, on ne sait pas où mettre la barrière. Tu sais, moi, aujourd'hui, je l'ai donné en exemple, le revoir. Ça, c'est le devoir. C'est la même chose que le Journal de Montréal, mais du côté du devoir. Là, ils m'ont fait dans une crise de bacon. J'étais assis entre deux oeufs et deux toasts. Ils disent que chez Cora, c'est un spécial. Ils remplacent le bacon par du duem en crise. Mais moi, je trouve ça drôle. Je ne leur enverrai pas une mise en demeure, puis je ne commencerai pas à aller en cours témoigner contre eux. Mais on la met où, la barrière? Parce qu'en même temps, on est des personnalités publiques, puis ça fait un peu partie de la job de faire rire de nous autres de temps en temps aussi. Écoutez, je vais parler, moi, comme un individu qui a une vie publique. Je ne suis pas plus fin qu'un autre. Mais mettons que mon niveau de visibilité est au-dessus de la moyenne. Si moi, comme moi, demain matin, on devait décider de faire une campagne contre ça, franchement, vas-tu fermer les salles de spectacle? Je veux dire, jusqu'où ça va? On va abonner le bye-bye. Là, c'est dans le journal. C'est ça. Écoutez, j'en ai-tu assez fait, moi-là, des bye-bye, qui, dont certains, n'étaient pas très élogiques dans le doigt, informant et ainsi de suite. Bon, informant, en général, c'est assez sympathique. En ce qui nous concerne, comme personne, j'entends, c'est bien fait. Mais écoutez, de faire une bataille, de tracer une ligne, c'est comme un petit peu peine perdue. Le monde de l'Uvo, c'est un monde qui, par définition, brise les normes, brise les frontières. Je ne parle pas géographique, des frontières de ce qui est convenu, de bien être ensemble, et ainsi de suite. C'est ça, le job, ils le font. Là, à un moment donné, on va-tu arrêter de faire des caricatures, par exemple? Moi, il faut vous dire qu'il y a des caricatures que j'ai vues de moi, dans certains journaux, selon le sujet qui était d'actualité, que je trouvais bonnes à Titi. Il y en a d'autres que je trouvais plus dures. Mais on va-tu arrêter, c'est où? Comme vous le dites, on trace la ligne où? Moi, je pense que quand on arrive dans ce qui est l'humour, la satire, ce genre de choses-là, bien là, c'est le facteur humain de l'affaire. Je ne pense pas qu'on puisse aller là. Moi, j'ai un sujet à poser des critiques. C'est bien plus sur la manière que certaines choses sont rapportées. On peut avoir un débat là-dessus, mais les choses factuelles. Est-ce que vous dites Journal de Québec ou Journal du Québec? Moi, je dis le Journal de Québec. OK, pourquoi Éric Duhaime, il dit Journal du Québec? Pouvez-vous m'aider là-dessus? Écoutez, il y a des énigmes dans la vie, là. Vous savez, ne faites pas un père fourreur de vous, là. Merci beaucoup, Gaeta Barret. Je ne gagnerai pas la clé, là. Puis je ne vais pas me piquer en bonne année de 6 pour aller la chercher dans le pont de l'eau, là. Là, je vais être plus sérieux maintenant parce que la politique suit son cours. Et au Parti libéral du Québec, je sais que vous êtes dans une période postélectorale. Vous êtes en train de faire un peu...